Donc oui, je gagne très bien ma vie, j'ai dit que je dépensais effectivement plusieurs dizaines de milliers d'euros, je comprends que ça puisse choquer. Moi, à ce moment-là, j'ai fait la même erreur d'être très honnête sur ce que je gagnais. On me l'a activement reproché, mais on est dans un pays où on se cache, on se voit de la face, on ne peut pas dire combien on gagne. C'est toujours mal perçu, mal vécu. Il bosse énormément et je vais être très honnête, il bosse vraiment plus de 12 heures par jour. Il bosse 26 heures par jour. Non, 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 il bosse vraiment beaucoup et tant mieux pour lui, s'il peut le dépenser. Non, évidemment, ça choque Gilles parce que Gilles, forcément... Il arrive à 18h, il commente et puis il repart. Non, mais il y a des gens qui travaillent comme des dingues et qui ne gagneront jamais ce qu'ils gagnent. En vrai, c'était 6h du mat, il finit très tard, il fait du montage de la nuit, il est producteur. Non, mais ça, c'est pas un... Hein ? Ça, quoi ? Non, mais ça, c'est pas un argument de dire ça. C'est pas un argument de travailler 15h par jour et gagner de l'argent ? Ben si, c'est un argument. Non, parce qu'on ne peut pas. Il y avait une phrase du Ruquier qui disait, quand on donne son salaire à l'antenne, soit c'est indécent, soit on ment. Et il avait raison parce qu'à l'antenne, on gagne beaucoup d'argent et c'est indécent, ou alors on fait ce qu'on a tous fait un peu hier soir, on a menti. Ben lui, il n'a pas menti. Non, mais ça, c'est dur à entendre parce qu'il y a...